Toi, Manu, là, de quoi ont l'air tes samedis soirs? Ah, mon Dieu! As-tu encore les cornes qui poussent? Ça dépend des samedis! Tu sais que la première fois que j'ai entendu cette chanson-là, moi, ce que j'entendais, c'était les glandes qui poussent. J'étais comme ça se peut pas, on peut pas chanter ça. En même temps, à l'adolescence, ce serait pas faux. Salut! Salut! Allô! Allô, mon ami! Ça nous prend un tournage pour se voir. Je suis vraiment content d'être là avec toi. Moi, je suis contente. Il va falloir qu'on réponde à des questions. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de voir c'est quoi le genre de questions. Je me demande de quoi on va parler. OK, attendez-là. Vas-y. Mais là, si je l'ai pas du premier coup... En tout cas... Mais non, t'es bien. Voilà, c'est fait. Est-ce que ça t'arrive de comparer nos carrières? Tous les jours. Il est con! Moi, je me lève le matin, puis je fais... Là, la Saint-Pierre, elle, elle a un chaud de radis... Non, mais non, pas du tout. Mais quel coco! Mais non, je compare pas nos carrières. Je suis, par contre, très admiratif. Mais de là à comparer... Parce que pour moi, comparer, c'est super négatif. On compte les billes. T'as combien de billes de plus dans ton sac? Non, non, pas du tout. Mais en fait, j'ai juste le temps d'être admiratif, d'être content pour toi. C'est d'être content pour l'autre. Moi, c'est la même affaire. De par ton talent, de par ta gentillesse. Les gens veulent travailler avec toi, puis t'as jamais arrêté. On a tous eu des périodes où, hop, on s'est comme un peu cherché, ça a été un peu... Puis, tu sais, je trouve ça tellement beau de voir que tu réussis dans ce que tu fais, que t'es heureux surtout. Je pense que c'est ça, la première affaire, c'est qu'on est content un pour l'autre. La belle enveloppe rouge ici. Hein? Quel est le plus grand piège du succès? Bien, écoute, je sais pas si c'est un cliché ou pas, mais la tête qui enfle, puis de penser que c'est un standard, le succès. C'est d'oublier le grind, je pense. Puis, tu sais, dans notre situation, nous, ça a été tough, là. On a travaillé, mais dans le cadre d'une émission de télé, puis il y a eu un succès rattaché à ça qui était très, très, très fort. Le piège, c'est d'oublier le travail. Le succès a été plus grand que nous aussi, tu sais. Nous ne sommes pas le succès de Mixmania. Il y a Mixmania est un succès en soi, là. Oui, exactement. C'est ta mère qui disait, le voyage commence quand on embarque dans l'auto, là. Excuse-moi, ça, c'est beaucoup d'années d'amitié pour se rappeler des citations de ma mère. Ça, là, vraiment. On a du courrier, je pense. Il y a du courrier. Il y a du courrier. C'est une des questions, je pense, qui nous fait le plus réagir. OK. Laisseriez-vous vos enfants participer à une télé-réalité? La question, t'as raison, c'est probablement une des questions qui nous fait le plus réagir. Pour nous, ça vient avec une grande charge émotive, toute l'expérience Mixmania. Fait que c'est comme si, et à la fois, je voudrais accompagner mon enfant dans ses rêves et ses passions, et à la fois le protéger de quelque chose. T'sais, nous autres, on a vécu une expérience formidable qui a été beaucoup plus positive que négative, mais ça vient quand même avec des défis. Comme je l'ai vécu, je pourrais mieux l'accompagner. La télé-réalité a tellement changé que ce ne serait peut-être pas sur la même échelle. Donc, l'expérience serait complètement différente. Encore plus de positif et peut-être moins de négatif parce que c'est très, très, très connu et normalisé. C'est de connaître l'objectif ou le pourquoi. Pourquoi tu veux faire ça? Explique-moi la démarche et je vais voir si, comme parent, je pense que c'est le bon chemin ou la bonne avenue en même temps. Il faut aussi qu'ils fassent leur propre route. Parce que sans porter de jugement, à un moment donné, c'est une question de valeur. Moi, je ne sais pas si en 2022, je pourrais participer à une télé-réalité du même genre que Mixmania. Très exposée, je ne sais pas si je pourrais vivre ça. Bien, je ne le sais pas plus. C'est une grande question. Il n'y a pas des questions là? Oui! C'est pose la question de ton choix. Oh wow! Alors, as-tu des idoles de jeunesse? Ça changeait tout le temps et j'avais des idoles selon la catégorie. Des idoles de sport, fin de mon adolescence. Dans le temps de Mixmania, c'était Corneille. Je me souviens comment tu en parlais avec tellement d'admiration. Je trouve que c'est un être humain et un chanteur exceptionnel. Je trouve ça malade que tu aies eu la chance de vivre une partie de l'aventure Mixmania avec lui dans un sens. C'est toi qui nous l'a fait découvrir, c'est toi qui nous faisais écouter son premier album. Tu nous en parlais avec tellement d'amour. Il a fait notre première partie. Aujourd'hui, on peut se vanter de ça. Oui, c'est vrai. Corneille a fait notre première partie. Excuse-moi, on est big. Oui, on a été privilégiés de ça. Puis, toi, mettons que tu dis à tout le monde que tu trippais sur Lara, Fabien. Ma belle Lara que j'ai eu la chance aussi de rencontrer et qui est toujours ma preffe de tout le temps. Je vais pour quelque chose d'autre. Est-ce que le miroir que moi j'ai ici, c'est le même miroir que toi tu as là? Bien, on va le découvrir. Bon, regarde. Je vais poser la question de mon choix. Quelque chose qui ne me fera pas trop réfléchir. Non, 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 non. Est-ce que des fois, tu n'as pas envie de t'enlever la petite gêne et le petit syndrome d'imposteur de « moi, je chante juste de temps en temps » puis de te lancer dans un projet musical comme pour vrai? Tu sais, c'est ça mon rêve de base. Tu sais, à la base de tout, il y a ce désir-là d'être chanteuse. Mais à cause de plein d'affaires, comme tu viens de le dire, le syndrome de l'imposteur, le petit côté-là… Tu sais, le fait aussi d'être très, très lucide sur les choses que j'ai à améliorer, les choses où je suis moins bonne, moins douée. On dirait que je vois juste ça, puis ça, ça prend beaucoup de place, puis je pense que ça, ça m'empêche de me donner le droit de dire « Hey, je suis une chanteuse ». Je suis zéro gênée de te dire que je suis une animatrice, mais un peu gênée de te dire que je suis une chanteuse. « Ah, je prends une vraie chanteuse, alors je suis tannée de ça ». Fait que oui, j'aimerais ça juste comme avoir la confiance qu'il faut. Je ne sais pas encore sous quelle forme, puis je ne sais pas comment, puis je pense que c'est moi qui ai le pouvoir de décider si ça… C'est ça. Tu as raison, là. C'est toi qui as la clé de ça. Mais c'est bon que tu le verbalises, par exemple. Ricochet à toi, parce que je sais aussi que la musique, ça prend une grande place dans ta vie. Est-ce que j'aimerais ça que la musique fasse partie de mon travail? En quelque part, oui. Je ne me donne pas tant le droit d'aller là, ça. Mais tu sais, le rêve qu'on avait, là, commun, du fait qu'on s'est inscrit à Mixmania, moi, c'était de devenir Lara Fabian, puis toi, c'était d'être dans Boyz II Man, là. C'est tout ça, là. C'est que ça existe quand même quelque part encore, hein. Oui, mais je pense que ce n'est pas parti, puis ça ne partira jamais. Je ne me donne pas le droit, puis je pense que je ne suis pas prêt à me donner le droit de faire ça prochainement. On y va pour ça, OK? C'est la grande finale. Je te rappellerai que les filles ont gagné à la grande finale. Vous aviez juste une petite photo sur l'album. Tu comptes en commun tes rêves d'adolescence avec tes rêves d'aujourd'hui? C'est tout beau! J'aime ça répondre à ces questions-là, parce que ça nous fait réfléchir nous-mêmes. Ça nous fait comme deux choses spontanément. Être heureuse, ça continue de faire partie de mes rêves. C'est assez la base de la vie, là, je te dirais. Et gagner ma vie avec ma voix. Quand j'étais plus jeune, c'était vraiment juste la venue de la chanson qui était dans ma tête. Puis maintenant, je me rends compte que je gagne ma vie avec ma voix à la radio. Mais tu sais, ça a quand même le même pouvoir que ce soit une voix chantée ou une voix parlée. C'est là pour accompagner, pour faire vivre des émotions des fois. Je le disais dans ma présentation à Mixmania. Gagner ma vie avec ma voix, c'est ça que je fais. C'est ça. Toi? J'ai de la me semble à me souvenir de mes rêves d'adolescent. OK. Parce que je me souviens que je voulais faire des shows sur des grosses scènes avec beaucoup de gens. Puis je l'ai faite. Puis il y a un rêve, là, que je caresse depuis pas si longtemps et que je laisse grossir et grossir. Mais j'aimerais vraiment ça qu'un jour, Mixmania revienne et le réaliser. Ah! Oui! J'aimerais vraiment ça. Ça serait vraiment comme... Un Mixmania singe. Je ferais comme un genre de full circle de Mixmania. Une boucle. Oui. Ça, ça serait vraiment cool. Hé, je te souhaite ça. Un Mix singe. Pourquoi pas? Ça serait. Oui. C'est sûr que ça marche. Est-ce qu'on y va genre quelque chose de plus profond ou quelque chose de bien comme... Tu sais, c'est quoi un hot dog all dress pour toi? Ou comme quelle est ta définition du bonheur? Ah! Si on s'en va où? Oui. Mettons, si une chanson était écrite sur ta vie, ça serait quoi le titre de la toune? Voyons donc. C'est ça qu'on écrit. Voilà. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Allé, c'est ça... Sous-titrage FR ?